La rencontre des femmes libérales à Tambakounda s'est terminée en queue de poisson. Convoquée par une délégation du PDS venu de Dakar et dans le cadre d'une tournée nationale de sensibilisation et d'information en perspective de la présence de 2012, la réunion n'aura duré que le temps de la mise en place des invités. La tension était déjà perceptible avec notamment la présence de toutes les sensibilités du PDS à Tambakounda, chaque leader ayant fait le déplacement avec ses militants et bien sûr sa propre sécurité. Un cocktail molotov qui n'entendra pas à exploser dans une salle déjà à succombre où chaque tendance crie des slogans favorables à son responsable. L'étincelle est venue d'un groupe d'individus qui a déchiré la pancarte d'un responsable libéral. Ses partisans décidaient à ne pas se faire piétiner, ont laissé éclater leur colère. C'est dans ce décor indescriptible que quelqu'un va asperger la salle de gaz officiant provoquant la débandade. De nombreuses femmes vont pleins de connaissances et tomber dans la foule avant d'être évacuées par leurs proches amères. La délégation va se retirer. Dans un hôtel de la place, même le point de presse annoncé sera annulé pendant ce temps. Le responsable de la fédération PDS de Tambakounda s'est permis une démonstration de force avec un cortège de cris et de véhicules du lieu de la rencontre à l'hôtel où l'attendait la délégation de Dakar. Et dire que des millions ont été dépensés dans le cadre de cette rencontre, certains parlent déjà de gâchis. Ousmane Jallou à Tambakounda pour la radio-television. Au revoir. Au revoir. Au revoir.